Coucou tout le monde, c'est Marshmallow LPS ! Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va déballer la case numéro 7 du calendrier de l'avant d'Halloween Pokémon et sur ce je ne veux pas plus parler parce que on va déballer ça ensemble. Donc on ouvre le calendrier et on cherche la case numéro 7 qui est juste ici. Ça a l'air d'être un accessoire vu la taille de la case. Ah non ! Oh ! C'est la petite chauve-souris. Donc du coup voilà la petite figurine du jour et c'est Nosferapti. Donc ça y est je me suis souvenu du nom mais entre les évolutions et tout ça à chaque fois j'ai du mal avec les noms justement. Il y a un petit trou en dessous on croirait qu'il y avait un socle. Alors MyBad il y a un socle juste là et comme il est transparent on voit pas trop. Bon voilà le socle et on va le mettre sur Nosferapti du coup. Et voilà. Bah en plus c'était logique parce que sinon la figurine pouvait pas tenir sans socle mais pour moi ils avaient pas mis de socle et c'est tout. Heureusement qu'il y avait le petit trou parce que sinon je me serais pas plus posé de questions que ça. Je me serais dit tiens ils sont un peu bêtes ils ont même pas mis de socle. Mais voilà. Très très joli cette petite figurine j'aime beaucoup. Il n'y a pas trop cet effet brillant qu'on a sur les autres figurines. Un peu finition holographique. Mais j'aime beaucoup trop. Il est trop trop joli ce petit Nosferapti. Donc bah voilà tout le monde c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude bah n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait et puis de mettre un petit like avant de partir ça fait toujours plaisir. Et en commentaire mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette figurine. Et moi je vous dis à demain pour la case numéro 8 du calendrier de l'avent Pokémon. Et bisous tout le monde ! C'est parti !